Ce n'est pas très visualisé, c'est dommage, parce que je me suis donné à fond pour ce setup, donc ça ferait chier de ne pas pouvoir le mettre... J'ai quand même mis un petit setup sympa, autant en profiter, autant en profiter. On va attendre qu'il y ait plus de monde, évidemment, ça va se connecter en espérant qu'on ait du monde pour ce nouveau live. Ensuite, j'introduirai le thème du live et on fera ce live comme si nous étions une cinquantaine de milliers de personnes. Alors, en attendant, moi, j'ai simplement... Qu'on ait au moins une dizaine de personnes, ce serait bien. Une dizaine de personnes, ce serait déjà pas mal. Après, évidemment, je sais que c'est un... Salut à tous ceux qui arrivent. Salut, il y en a qui arrivent. Je disais juste avant, ce serait bien qu'on soit une dizaine de personnes ce soir. J'espère que vous allez bien. Je vais décaler un petit peu. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour un nouvel événement, un nouveau type de contenu, les lives. Et ouais, les lives, les acharner. Je sais que vous êtes super motivés à l'idée de suivre ce qui se passe sur la chaîne. Donc, ça fait super plaisir. Salut Arthur qui vient d'arriver. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Il n'y a pas de souci. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour un live. On va passer une bonne heure ensemble puisqu'on va rester jusqu'à 18h, donc un peu plus. Salut Lucas. Salut Arthur. Je vois qu'il y a tout le monde qui arrive. Vous êtes bien chaud. Et on va parler tennis. La passion, notre passion à tous. C'est ce qui nous réunit. C'est ce qui... Francis qui est là. Francis, j'ai appris que tu étais blessé à la cheville. Je te souhaite une bonne convalescence. Et j'espère que tu récupéreras vite de cette blessure. Donc, les acharner, ça me fait super plaisir de réaliser un live. C'est la première fois que je fais un live sur YouTube. Et c'est la première fois sur cette chaîne. Alors, pour ceux qui doivent se dire, attends, mais tu as l'air de savoir ce que tu fais, machin. Alors, c'est vrai que moi, vous le savez, j'ai mon contenu Jaja Imo. Je suis dans l'immobilier à la base. Et c'est vrai que j'ai un compte Instagram avec quelques abonnés. Un compte TikTok également. Et une chaîne YouTube, une première chaîne YouTube. Mais c'est vrai que je ne publie plus beaucoup sur cette chaîne YouTube. Parce que moi, je fais ce que j'ai envie. Et là, je n'ai plus forcément envie. Donc, je ne le fais pas. Mais sur cette chaîne, c'est la première fois. Alors, sur la chaîne YouTube Jaja Imo, je crois que j'avais fait un live. Je crois que j'en avais fait un, mais ça n'avait pas du tout marché. Ça ne marchait pas terrible, les lives sur YouTube, sur ma chaîne Imo. Par contre, déjà, là, je crois qu'on a déjà battu un record. On est 11. Sur YouTube, ce n'est jamais arrivé. Sur mon autre compte. Par contre, c'est vrai que je faisais pas mal de live sur TikTok. Dans le côté immobilier. Et par contre, je faisais des belles audiences. Une fois, on était 11 000. Je crois 11 000 à être passés. C'était assez incroyable. Sur le côté immobilier. Donc, c'est pour ça. Il y en a qui vont se poser la question. Qui vont se dire, il a l'air à l'aise, etc. En effet, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Sur d'autres thèmes. Donc, l'immobilier en l'occurrence. Moi, ça me fait super plaisir, en tout cas, de parler tennis. Franchement, c'est une passion depuis tout petit. Vous le savez, pour ceux qui ont suivi le FAQ. Et c'est génial de pouvoir partager ça avec vous. Alors, je vais regarder un petit peu aussi les commentaires. Comment je vais faire ça ? Je vais mettre en direct. Chat en direct. Essayer de voir un petit peu. Parce qu'il y en a qui m'ont écrit. Et là, j'ai plus accès au live. Hop. Là, j'ai plus changer. Top chat. Les messages de chat épinglé. Nickel. Parfait. Donc, il y a Arthur qui me dit, quand est-ce que tu viens dans le Nord ? Ah, Arthur. Arthur, le Nord. Je t'avoue que déjà, là, on a le vent. Je ne sais pas si vous entendez en arrière-plan. Il y a les volets qui sont en train de claquer. Il y a le vent dehors. C'est un truc de fou ici. Et ici, le problème, c'est qu'il fait très bon. Mais quand il y a du vent, ça te gifle. C'est horrible. Et déjà, juste ça, j'ai du mal à supporter. Alors, retourner dans le Nord, je t'avoue que je n'ai pas très envie. Donc, voilà. En tout cas, à l'occasion. Peut-être que si la chaîne grandit. J'en ai déjà parlé à certains sur mon compte Instagram, notamment. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent sur Insta. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. J.I. Tennis officiel. N'hésitez surtout pas si vous avez envie de discuter avec moi sur Insta. J'ai donné un projet que j'aimerais mettre en place. On verra. Il faudra vraiment qu'il y ait un engouement, que la chaîne prenne. Mais j'aimerais bien réaliser un Tour de France du tennis. Voilà. Donc, l'idée, ce serait de venir vous rencontrer. Rencontrer uniquement des acharnés. Donc, des gens qui suivent la chaîne, des abonnés. Et de réaliser des matchs. Et de faire un Tour de France comme ça. Et de passer vraiment dans des patelins inconnus. Et de faire découvrir certains coins de la France. Un peu sinistrés, tout ça. Voilà. Et de jouer des matchs de tennis. Autour du tennis, en fait. Je trouve que ça pourrait être incroyable. Donc, à l'occasion, si ce projet peut se mettre en place. Je passerai vraiment chez vous. Et on aura l'occasion de taper la balle ensemble. Avec grand, grand, grand plaisir. C'est un petit projet que j'ai dans le coin de ma tête. On verra si c'est possible de mettre ça en place. Mais ça sera un plaisir de venir vous rencontrer directement chez vous. Alors, j'ai Julien Guillot qui m'avait posé une question, il me semble, sur mon FAQ. Qui me dit, salut Jawad. Je ne reste pas longtemps. Je vais taper après. Eh bien, moi, je joue juste après aussi, Julien. J'ai un match à 31. Je joue à 31. Donc, évidemment, ça sera filmé. C'est vlogué. Tout ce que je fais, je l'ai vlogué aujourd'hui. Donc, vous êtes les premiers à voir les premières images. Vous voyez ce petit setup que j'ai mis. Je l'ai mis dans le vlog, etc. Vous allez voir. C'est marrant. Je joue ce soir contre Thomas. Vous avez déjà vu la vidéo, la première vidéo contre Thomas. Je crois que c'est une de mes dernières vidéos. C'est l'un des derniers matchs. N'hésitez pas à aller la voir. Ce n'est pas déjà le cas. Ça n'a pas déjà été fait, pardon. Match contre Thomas. J'ai perdu le premier match. On avait fait en 3-7. On avait joué 2h05. Je me souviens. C'était un gros match. Très gros frappeur. Gaucher Thomas. Je joue contre lui tout à l'heure. Donc, Julien. On va jouer sensiblement en même temps. Donc, ça fait plaisir. N'hésite pas à me donner ton résultat si tu fais un match homologué. Ça sera intéressant. Sinon, j'irai voir sur TNP. Je suis curieux aussi. Si ce n'est pas un match homologué, tu me diras. Ça fera plaisir. En tout cas, n'hésitez pas. Pour ceux qui tapent ce soir. N'hésitez pas à me dire vos résultats. Partagez ça sur Instagram. Moi, ça me fait super plaisir de connaître vos classements. Où vous en êtes. C'est vraiment génial. Moi, je trouve que la communauté, elle est vraiment incroyable. Donc, n'hésitez surtout pas. Ça me fait plaisir. Sur Instagram, on peut s'écrire avec grand plaisir. Alors, j'ai Bact Gaming qui me dit « Salut, Jawad. Je te suis depuis le début. T'es un bon. Je suis un pote à Loïc de Clermont-Ferrand. » Yes ! Un pote à Loïc. Ça fait grave plaisir. Je crois que ça doit être Baptiste, du coup. Bact Gaming, ça doit être Baptiste. Écoute, Baptiste, merci beaucoup. Ça fait super plaisir de voir qu'il y en a qui me suivent dans toute la France. C'est génial. En plus, t'es un pote à Loïc. C'est top. On se régale avec Loïc. Je sais que Loïc, il veut créer sa chaîne aussi pour qu'il se dépêche parce qu'il va bientôt partir en Corse. Donc, voilà. « Tu pourras venir à Compiègne. Trop cool, ce projet. » Eh oui, je passerai. Je passerai vraiment. Je ferai un circuit. L'idée, c'est de faire un grand circuit et de passer dans tous les patelins de France. Voilà, vraiment. Faire un gros circuit qui va durer peut-être un mois, deux mois, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un projet qui est ambitieux et qui coûte de l'argent surtout. Donc, il faut se donner les moyens. C'est vrai que ça sera vraiment si la chaîne prend, sachez que si la chaîne prend et qu'un jour, je monétise, je vous le dis avec toute transparence, je réinjecterai systématiquement la monétisation dans le contenu, dans de l'équipement, dans du matériel pour faire toujours plus de contenu et un contenu toujours plus attractif. C'est l'idée. Je ne compte pas me rémunérer, moi, avec la chaîne YouTube, à part si je fais des millions de vues, là, ce serait incroyable. Mais là, en l'occurrence, au départ, c'est simplement pour m'aider à confectionner des vidéos de qualité, à acheter un meilleur PC parce que je ne vous dis pas ceux qui ont vu le FAQ, je pense que c'est au courant. Le PC avec lequel je monte les vidéos, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est horrible. Il bug, il n'en peut plus. En plus, j'essaie de mettre des effets, vous avez vu. J'essaie de mettre un peu d'ambiance, je mets plusieurs, je mets des musiques les unes sur les autres, c'est n'importe quoi. Le PC, il m'insulte tout le temps. Il me dit, mais arrête, arrête, arrête de me faire ça, c'est horrible. Voilà, bref. Donc, dès que j'aurai les moyens de mes ambitions, croyez-moi, on va faire des belles choses ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais lire tous vos commentaires, il y en a plein qui m'envoient des messages. On va passer une bonne heure ensemble et on va se régaler. Ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. C'est pour ça que ça peut prendre du temps parfois, mais j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Allez, j'ai du coup une autre question après Arthur. J'ai Lucas Adrien qui me dit, ya Jawad, bonne chance pour ton match à 31. Yes, merci beaucoup Lucas. Là, ça va être un beau match contre Thomas qui revient de blessure. Lui, il s'est blessé à la cheville aussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Avec le vent, ça va être chaud. Il y en a qui disent, non, je joue en intérieur. Je joue en intérieur, terre battue. Terre battue intérieure, la team, pour le match de ce soir. Ah non, sinon, on aurait annulé. On aurait annulé. Impossible avec le vent. Surtout ici, c'est une catastrophe. Alors, Rémi Darigat qui me dit, salut, salut à toi. Hello tout le monde. Benoît Béraud. Là, il y a vraiment, je vois toutes les personnes qui sont abonnées, qui likent systématiquement sur Instagram, etc. C'est énorme. Benoît qui like vraiment toutes mes stories, vraiment tous mes posts. C'est incroyable. Merci Benoît d'ailleurs pour ton assiduité et pour ta régularité. C'est génial. Alors, Sylver Moreau. Eh oui, eh oui. Excellent. Ils sont trop chauds les mecs. J'arrive dans 15 minutes. Je finis un travail. Ben n'hésite pas, Pactox. N'hésite pas. On est ensemble jusqu'à 19h. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. J'adore tes vidéos et ta progression. Baptiste, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Ensuite, Sylver Moreau qui me dit, c'est comment ton prochain TMC ? Je m'inscris. Alors, je ne fais pas de prochain TMC. Tiens, je vous le dis en exclu. Pour ceux, en exclu. J'en avais déjà parlé sur mes différents comptes, il me semble. Mais il y en a qui ne l'ont peut-être pas vu, qui ne le savent peut-être pas. Je ne ferai pas de TMC pour le moment. Je me suis inscrit. La prochaine échéance, la prochaine compétition à laquelle je vais participer, c'est le tournoi de Saint-Esteve dans 66. Donc, c'est juste à côté de Perpignan. C'est une ville frontalière. Juste à côté. Donc, c'est un tournoi classique du même type que celui que je viens de faire à la Grande Motte. D'accord ? D'ailleurs, en parlant de la Grande Motte, la première vidéo devrait sortir cette semaine concernant le tournoi de la Grande Motte. D'accord ? Donc, restez bien connectés. J'ai commencé le montage. Donc, normalement, je vais essayer de vous la sortir avant la fin de la semaine. Donc, restez bien connectés. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, abonnez-vous. Activez la cloche. Comme ça, vous avez la notif. Donc, la vidéo sortira bientôt. Donc, ce sera un gros vlog. J'ai fait vraiment de très gros vlogs pour le tournoi de la Grande Motte. Je pense que ça va vous plaire. J'espère, en tout cas. N'hésitez surtout pas, toujours, à me mettre vos avis en commentaire parce que ça fait super plaisir. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, prochaine échéance, Saint-Esteve. Tournoi de Saint-Esteve à partir du 17 février. Donc, d'ici là, je ne vais pas rien faire, évidemment. Regardez, je joue des matchs régulièrement. Je joue ce soir contre Thomas, 31. Je joue contre un 15, je crois que c'est 15, 4, 15, 5, je ne sais plus. Julien qui m'a sollicité pour taper la balle. Il descend de Montpellier fin de semaine. Donc, ça sera soit jeudi, soit vendredi. Je pense qu'on va jouer vendredi. Donc, on va voir si on fait un match ou si on tape juste la balle. Donc, je vous tiens au courant. Si on fait un match, évidemment, il y aura le vlog qui sera à suivre. Donc, je crois qu'il est troisième série, mais je ne sais plus où exactement. Je ne sais plus s'il est 15, 4 ou peut-être au-dessus. Je ne sais plus. Il faut que je vois avec lui. Je n'en ai aucune idée. Je crois qu'il est troisième série. Je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. Donc, ça, ce sera fin de semaine. Et ensuite, ce week-end, je ne peux pas jouer parce que je vais en Suisse. Et à partir de la semaine prochaine, on reprendra. Et j'ai aussi l'entraînement, pardon. J'ai l'entraînement jeudi, évidemment, entraînement collectif au club de Canet. Donc, évidemment, il y aura des matchs la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. D'ici le 17 février, vous allez voir du contenu sur ma chaîne. Ça, c'est clair et net. Je filme un maximum. Parfois, je perds les vidéos. Parfois, je perds les rushs, malheureusement. On en parlera plus tard. Vous allez voir la grande mode. Le deuxième match, je l'ai perdu. Je n'ai pas la vidéo. Voilà. C'est comme ça. Voilà. J'ai perdu la vidéo. Je veux dire, je n'ai pas perdu le match, mais j'ai perdu la vidéo. Enfin, bref. Vous allez en voir. Vous allez peut-être me pourrir, mais ça sera légitime. Voilà. C'est des erreurs comme ça de débutant, je dirais. Même si j'ai l'habitude de faire du montage, c'est vrai que le problème de mémoire sur mon téléphone fait que je suis obligé de supprimer des éléments et parfois, je fais des conneries. Bref. Ça, c'était pour le point vidéo. Je regarde vos commentaires si j'arrive à y avoir accès. Ça, il va falloir que je m'habitue sur YouTube. Alors, pourquoi tu ne fais pas un truc pour recevoir de l'argent pour passer dans toute la France ? Tu pourras mettre ton match en direct. Alors, non, je ne pourrais pas mettre mon match en direct ce soir parce que je filme avec mon téléphone et je n'ai pas d'autre téléphone pour le mettre en direct. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai des moyens, je pourrais vous mettre les matchs en direct avec grand plaisir. Franchement, ça peut être une idée à suivre sur la chaîne YouTube. Pourquoi pas. Ça deviendra vraiment une chaîne télé, cette chaîne. Par contre, il n'y aura pas de commentaires, etc. Mais peut-être qu'un jour, on sera tellement devenu ouf. Non, non, on va se calmer. On va se détendre. Déjà, commence par passer 31, ce sera déjà un bon début. Non, je plaisante. Je vous le dis avec beaucoup d'humilité. J'ai eu mon premier commentaire négatif, là, il n'y a pas très longtemps, sur ma dernière vidéo. Je crois que c'est la vidéo entraînement. Et j'ai pourtant un abonné qui me dit, il me dit, redescends, regarde comment tu joues. Tu penses devenir le nouveau Jules-Marie, mais regarde comment tu joues. Un truc comme ça. Alors déjà, je vais mettre les choses au clair. J'ai mis les choses au clair avec lui déjà en commentaire. À aucun moment, il me semble, dites-moi si je me trompe, mais à aucun moment, il me semble avoir dit que je voulais devenir le nouveau Jules-Marie. Je ne manquerai pas de respect à un joueur professionnel à ce point-là. Moi, j'ai commencé le tennis il y a six mois. Je sais où je suis. Je sais où est ma place. Et je connais mes ambitions. Voilà. Je connais mes objectifs. À aucun moment, je voudrais devenir le nouveau Jules-Marie, que ce soit sur YouTube ou dans le tennis. Parce que je ne pourrai pas. Je n'ai pas les moyens de devenir le nouveau Jules-Marie. Il est excellent. Que ce soit ténistiquement ou même dans ses vidéos. Il a un staff autour de lui. C'est vraiment beau ce qu'il fait. Et voilà, le but n'est clairement pas de venir jouer à la concurrence avec Jules-Marie. Il faut se détendre. Ça, c'est pour l'abonné qui m'a balancé ce commentaire que je n'ai pas très bien compris. Ce n'est pas grave. Je lui ai expliqué mon point de vue. Ce que j'ai dit en revanche, c'est que j'adorerais un de mes rêves. Ce serait de jouer contre des joueurs de la trempe de Jules-Marie. Voilà. Donc, si je pouvais un jour taper la balle avec Jules-Marie, ce serait un de mes rêves. Voilà. De jouer contre un joueur professionnel au tennis. C'est ce que j'ai dit. Mais à aucun moment, je n'ai dit que je voulais devenir le nouveau Jules-Marie. Il y a quand même une différence entre les deux. Voilà. Je mets les choses au clair. En tout cas, sachez que je vais donner le maximum pour faire du contenu de qualité sur la chaîne YouTube. Et dès que je peux, si je peux faire des matchs en direct, croyez-moi qu'on le fera. Moi, je ne me fixe aucune limite. Sachez-le. Ensuite, Arthur qui me dit aussi, pourquoi tu ne fais pas un truc pour recevoir de l'argent ? Alors, moi, je ne suis pas du genre à quémander de l'argent. Je ne vais pas faire de cagnotte litchi pour faire un tour de France. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent pour des choses plus importantes que le tennis. Je pense que si je dois faire une cagnotte litchi, ce sera éventuellement pour donner à une association de l'argent parce qu'il y a un besoin d'argent. Moi, je ne vais pas venir vous demander de l'argent pour faire un loisir. Ça pourrait être un projet plus tard. Mais dans ce cas-là, on sponsorisera l'événement par une association. Et l'argent qui sera récolté ira directement à une association. Moi, à aucun moment, je ne veux me rémunérer sur des événements sportifs. Je pense qu'on peut utiliser cet argent pour des causes bien plus nobles. D'accord ? Si je dois être rémunéré un jour, ce sera par YouTube éventuellement, grâce à la mon utilisation YouTube ou par des sponsors pour que je fasse éventuellement un clin d'œil à leur marque, etc. ou je porte leurs équipements, etc. Mais par contre, je ne ferai jamais de demande d'argent à mes abonnés pour... Alors que vous vouliez faire un don. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est votre droit. Vous faites ce que vous voulez. Je n'ai pas ouvert de moyen de faire un don. Mais si un jour, on me dit, écoute, on aimerait bien te faire un don pour te soutenir dans ce que tu fais, dans ce cas-là, à la limite, je vous donnerai un compte Paypal ou des choses comme ça. Mais ça, ce n'est pas du tout d'actualité. Moi, aujourd'hui, je ne viens pas vous demander de l'argent. Moi, ce que je vous demande, c'est d'apprécier mon contenu, de me faire des retours, des critiques constructives sur des choses qui ne vous plaisent pas, d'accord ? Avec grand plaisir. Moi, je suis là, je suis très ouvert à la discussion. Donc, me faire un retour et surtout, kiffer, partager. Si vous aimez ce que je fais, partagez un maximum. Le but, c'est de se retrouver un maximum sur cette chaîne YouTube. Voilà. C'est simplement ce que je vais vous demander en retour et de vous abonner, évidemment. C'est vrai que tout le monde le dit, tous les créateurs de contenu le disent. Il y a toujours ce nombre de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Souvent, c'est 30. Là, moi, je n'ai pas regardé les analytics pour l'instant, mais c'est vrai qu'en général, tu as à peu près 30% de ta communauté, 30% des personnes qui regardent tes vidéos qui sont abonnées. Les 70% restants, c'est des personnes qui passent mais qui ne s'abonnent pas. Moi, je vous demande de vous abonner. Évidemment, c'est un gros, gros coup de main pour la suite. Plus vous vous abonnez, plus on est, plus je peux sponsoriser les vidéos et plus on a des moyens pour faire des choses encore plus grandes. Il y a vraiment des trucs incroyables qui vont arriver. Je discute avec plein de gens qui ont plein de projets, plein d'idées. Vraiment, l'objectif de cette chaîne, ça va être vraiment de kiffer au niveau du tennis et de vous montrer plein de belles choses et de vous montrer que rien n'est impossible. Et moi, vraiment, j'ai cette philosophie-là. Je suis amateur. J'ai commencé il y a 6 mois. Et je vais vous montrer que je ne vais rien lâcher. Je vais essayer d'aller au bout de mes objectifs. Et si je ne les atteins pas, je serai fier d'avoir essayé. Je vous dis sincèrement. Voilà la team. Allez, je descends un petit peu parce que j'ai reçu pas mal de messages. Bien sûr, on suit à fond. Ça fait plaisir. Le revers est de mieux en mieux. Benoît, alors oui, le revers est de mieux en mieux. Vous n'avez pas encore vu de match après l'entraînement que j'ai mis. Là, je vous ai mis la vidéo du dernier entraînement. Tous les matchs avant, c'était avant cet entraînement. Donc là, à partir de maintenant, tous les matchs qui seront, tous les vlogs qui seront diffusés sur ma chaîne YouTube, seront, correspondront à la période après mes deux entraînements ultra intensifs en revers. Donc j'ai fait deux fois deux heures. J'ai fait qu'une heure. J'en ai filmé qu'un. Le deuxième, je n'ai pas pu le filmer. J'avais oublié le trébier, je crois. Mais vous avez là 4 heures de revers. Je n'ai pas arrêté. Et après, vous avez les matchs. Donc vous allez voir la différence. C'est mieux, mais ce n'est pas parfait. Il y a vraiment encore beaucoup de travail. Pour parler technique, je pense que je ne monte pas assez mon dos au filet et à mon adversaire avant de taper la balle. Et après, ma mise à niveau n'est pas bonne. Tiens, j'ai une raquette qui est là. Je ne vais pas casser mon setup. Ma mise à niveau n'est pas bonne. Donc la mise à niveau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de descendre la raquette en dessous de la balle avant de taper. Et moi, ma mise à niveau, elle n'est vraiment pas bonne. Alors déjà, je ne tombe pas assez les épaules. Et ensuite, derrière, je ne fais pas assez une mise à niveau pour ensuite aller lifter en donnant du volume à la balle. Voilà. Donc c'est des choses que je dois travailler. Ça y est, j'ai niqué mon setup. Hop. On va essayer de reposer ça. Hop, tout va tomber, tout va tomber, tout va tomber. Non, c'est bon. Parfait. J'essaie de vous faire un setup de qualité. Voilà. On n'a pas de moyens, mais on a de l'ambition. Et on a de la volonté. Donc voilà. Ça, c'est pour le côté revers. Mais il progresse. Je vous dis sincèrement, il progresse. Et je suis assez content. Mais il y a encore énormément de travail avant d'arriver à un niveau acceptable. Vraiment, il y a encore du boulot. Alors, merci Benoît en tout cas pour ta question. Ça fait plaisir. Yo, comment ça live tennis alors que tu es juste dans ton canap ? Raphaël, excellent. Alors, c'est un live tennis. Oui, live tennis. Alors, ce n'est pas un match de tennis. Non, ce n'est pas un match de tennis. C'est un live où on parle tennis. D'accord ? Je ne peux pas vous faire de match en direct. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai un deuxième téléphone, je vous filmerai les matchs en direct. Il n'y a pas de problème. Si ça en intéresse certains, ça peut être possible. C'est déjà la deuxième personne qui me demande ça. Là, c'est vraiment un live où on discute tennis. On est ensemble. Après, moi, je filme à mon match puisque je joue à 20 heures contre Thomas. Voilà. Mais je ne suis pas sur mon canaphe. Je suis sur une chaise. Techniquement, ce n'est pas la même chose. Salut Mohamed qui me dit salut. J'espère que tu vas bien. Ce n'est pas sympa les commentaires comme ça. En plus, tu fais des vidéos qualitatives. Tu passes énormément de temps. Et en plus, c'est bien de voir des gens à notre niveau 4e, 3e série. Arthur, tu es le meilleur. Ça fait super plaisir. Après, je ne suis pas contre les critiques. Évidemment, il y a forcément des personnes qui vont critiquer mon travail. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais que je passe énormément de temps. J'essaie de vous donner du contenu de qualité. Ce n'est pas simple. Il faut savoir que pour une vidéo, j'en ai déjà parlé lors d'un short. Mais c'est entre 10 et 15 heures de montage pour vous sortir une vidéo. Et je ne suis pas payé pour ça. Donc, je vous laisse vous faire une idée par rapport à votre boulot pour ceux qui bossent ou par rapport à vos heures de cours pour ceux qui sont encore à l'école. 15 heures, c'est quand même pas mal. Voilà. Et c'est le temps que ça me prend pour vous monter une vidéo et vous la publier. Mohamed qui me demande si ça va. Ça va très bien. Merci. Ça s'appelle juste des haineux. C'est ça, mon Jawad. Ferme les oreilles et fonce vers tes buts. Raphaël, tu as tout à fait raison. Tu es le meilleur. Tu as tout compris. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que moi, pour l'instant, je regarde les commentaires qui sont positifs ou négatifs. À un moment donné, je ne regarderai peut-être plus les commentaires négatifs. Je me concentrerai sur les positifs. Mais parfois, dans les négatifs, il y a des critiques constructives. Moi, à partir du moment où la critique, elle est intéressante, elle peut m'amener à progresser. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à la discussion. Je vous le dis encore une fois. Très belle réponse. Laisse les rageux. T'inquiète. Est-ce que tu regardes nos classements sur Ten-Up ou pas ? Et même nos matchs ? Alors, les matchs de tout le monde ? Non, pas les matchs de tout le monde. Je regarde parfois certains classements. Pour l'instant, je ne suis pas encore trop familiarisé avec Ten-Up. Moi, je viens du football. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce système-là. Je regarde de temps en temps. Là, je vous avoue que quand j'ouvre Ten-Up, c'est seulement pour regarder s'il y a des compétitions dans le coin et pour regarder mon classement actuel. Après, je ne passe pas trop mon temps sur Ten-Up. Mais c'est vrai que ce n'est pas bête de regarder un petit peu le classement de ceux qui s'abonnent. Mais je préfère que vous me le disiez plutôt que d'aller le voir sur Ten-Up. Moi, je vous le dis sincèrement. Je préfère que vous me le disiez sur Instagram, qu'on en discute. N'hésitez pas à m'écrire en DM. Je réponds à tout le monde. D'accord ? Vraiment, je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous m'écrivez sur mon Instagram. Jawad. Alors, c'est J-I-Tennis officiel. J-I-Tennis-8 officiel. Donc, n'hésitez pas à y aller. Pour ceux qui me connaissent déjà via l'autre Instagram, c'est Jaja Imo. Jaja-8 Imo. N'hésitez pas. Bon, sur cet Instagram, j'ai évidemment beaucoup plus d'abonnés. Mais n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire sur n'importe quel Instagram. Moi, si vous me parlez Tennis, je vous redirigerai sur l'Instagram Tennis, évidemment. Mais n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Et on peut discuter de vos classements, de vos matchs. Moi, ça m'intéresse vraiment de parler Tennis. C'est vraiment une passion. Donc, je vous dis n'hésitez pas. Salut les pop-ins. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Mouradona, Mouradona, toi, tu n'es pas abonné. Alors, abonne-toi. Je ne me souviens pas de t'avoir vu, de t'abonner. Mohamed, ça va. Ça va, il n'y a pas de souci. Continue comme ça, mec. Tu es le boss. Merci beaucoup, Mohamed. Ça fait plaisir. Salut tout le monde. C'est Guillaume Bailly qui nous dit ça. Salut à toi. Perso, je viens du foot aussi. Et là, Tennis, depuis six mois, ça change complètement. Yes, Benoît. Tu sais. Tu le sais. Alors, tu sais ce que je ressens. Je pense qu'on a la même histoire. Antoine Sanchez. Super, Jawad. Ça fait toujours plaisir de voir des gens passionnés pour le tennis comme toi. Continue. Merci beaucoup. Et ensuite, on a Félix Auger, Aliassime. Je pense que ce n'est pas le vrai parce qu'il doit être occupé à l'Open d'Australie. Mais qui me dit salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais vous parler d'ailleurs en parlant d'Open d'Australie. La team, les acharnés. Je dis la team, mais c'est aussi les acharnés. Je voulais vous parler de l'Open d'Australie. Qui c'est qui suit un petit peu l'Open d'Australie ? Dites-moi s'il y en a qui regardent les matchs la nuit. Alors, il y en a qui bossent, etc. Moi, c'est vrai qu'étant entrepreneur, je peux par exemple me libérer la matinée. Là, c'est l'hiver. C'est assez calme. Donc, j'ai du temps. Mais même là, en ayant du temps, c'est vrai que c'est crevant de regarder les matchs. Je regarde le match d'une heure à la limite. Mais après, je ne peux pas tenir. C'est trop fatigant. Donc, dites-moi là pour ceux qui regardent. Salut, je suis à 3'6 et je suis coach. Si tu es chaud pour un cours, Pierre, tu es du 34. Pourquoi pas, Pierre ? Pourquoi pas ? Avec plaisir, si tu veux. Un jour, on peut se faire un cours filmé. Tu pourras montrer ce que tu vaux et ça sera sur ma chaîne. Et puis derrière, s'il y a des abonnés qui veulent utiliser, qui veulent avoir recours à tes services, avec grand plaisir. Si je peux promouvoir les coachs qui sont localement dans mon coin, avec plaisir. Franchement, je vous dis avec plaisir. N'hésite pas, Pierre. Si il y a un Allocast, tu as envie de soit passer dans le 66, soit on s'organise pour que je vienne moi dans le 34. Et on peut carrément se faire un cours où tu montres un peu ce que tu sais faire en termes de coach. Et moi, j'essaierai de suivre tes conseils avec grand, grand plaisir. Vraiment, sincèrement. Ah oui, le matin, c'est vrai qu'en effet, je crois que le dernier match est à 9h, je crois. Et après, il y a la Night Session qui commence à 11h heure française et qui se termine aux alentours de 13h-14h heure française. Donc, en effet, pour ceux qui sont en cours le matin, vous pouvez mettre votre petit téléphone devant votre trousse en mode discret, un petit écouteur sans fil et ça passe tout seul. Je vois un petit peu le délire. Mais pour ceux qui bossent, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais c'est bien déjà, c'est bien. À fond sur l'Open d'Australie, purée, j'allais dire Durand. Francis, t'es chaud quand même. Franchement, Francis, t'es chaud. Donc, je ne sais pas comment tu fais pour le boulot, mais c'est galère. Le matin, oui, le matin. On peut le regarder le matin pour ceux qui sont au boulot, etc. Ça se fait. Je regarde l'Open d'Australie, 6h du mat. Ah oui. Jusqu'à 6h du mat ou à partir de 6h du mat ? Mais c'est vrai qu'il y a des matchs. Bonne chance pour ton match. Moi aussi, j'ai mon match à 20h. Ah bah tiens, Mohamed, dis-nous là. Dis-nous, Mohamed, tu joues à combien ce soir ? C'est quoi ? Donne-moi un petit peu les caractéristiques du joueur contre lequel tu joues parce qu'on va jouer en même temps. Donc, c'est marrant. Donc, n'hésite pas. Et donc, il y en a plein qui regardent l'Open d'Australie. J'ai cru comprendre. Vous avez regardé un petit peu cette nuit. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Moi, j'ai regardé. Alors, cette nuit, j'ai regardé le premier match. J'ai regardé le match de Coco Gauffe. Je n'ai pas fini le match. Je me suis endormi sur le match. Parce que franchement, ce n'était pas non plus un grand match. Voilà, c'était le boulot. Mais ce n'était pas incroyable au niveau spectacle. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi 6h qui jouaient, je crois, à la même heure. Moi, à une heure, je me suis un peu fait chier, je vous dis sincèrement. Après, c'est vrai qu'à 9h du matin, je ne voulais pas manquer ce match. Il y avait Tsitsipas contre Quentin Alice. Malheureusement, je dormais. Voilà, donc je n'ai pas pu le regarder. Mais dites-moi, pour ceux qui l'ont vu ce match-là, si c'était un bon match, si c'était spectaculaire. J'adore le revers de Tsitsipas. Franchement, il est incroyable. Et Quentin Alice, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aimerais bien aussi un jour jouer contre lui. Enfin, contre lui, attention, en amical. Je n'aurai jamais le niveau qu'il a pour pouvoir le rencontrer. Mais en amical, pourquoi pas ? Un jour, sur un événement, ça peut être ouf. Donc voilà, ce match était assez intéressant. Et puis après, il y a Nadal aussi. Nadal qui a joué. Bon, Nadal qui s'en est sorti sans trop de difficultés. J'ai regardé le résumé ce matin. J'ai vu que ce n'était pas du grand, grand Nadal. Mais ça a suffi largement à faire le boulot. Bon, allez, je rentre chez moi. Je prends la voiture à plus. Benoît, à très vite. Un plaisir de t'avoir vu sur ce live. Mathis, souvent dit, qui me dit Nick Kyrgios forfait pour l'Open d'Australie. Je suis dégoûté. C'est vrai que ça, c'est un truc de ouf. J'ai appris ça tout à l'heure aussi. Mais Nick Kyrgios forfait, alors que le gars, il vient de jouer à une exhibition il n'y a pas longtemps. Il a joué à une exhibition. Mais comment il a pu se blesser en quelques jours ? Je ne comprends pas. C'est un truc de fou. Sur un entraînement, peut-être. Mais Kyrgios, ce n'est pas le joueur le plus connu pour s'entraîner à 100%. Donc, je ne sais pas. C'est étonnant. Vraiment, une nouvelle étonnante que j'ai bu ce matin. Donc, ouais. Un peu déçu. Ah, tu as regardé Van H. Ok. Il y a Félix qui m'a dit qu'il a regardé Van H. Il a supprimé le message. Pourquoi tu as supprimé ? Ouais, c'est à cause de son genou. C'est à cause de son genou, Nick. Je n'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas compris. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pas mal de Français qui sont qualifiés ce matin. Il y a Constant Lestienne, qui s'est qualifié. Constant Lestienne, première fois sur un grand chelem. À 31, je crois. Presque 31 ans. Je crois qu'il a presque 31 ans. Zenix, bien sûr que je me souviens de toi, Zenix. Bah alors, encore heureux que je me souviens de toi. Tu m'as posé une question sur mon FAQ, Zenix. Bien sûr. Alors, Mohamed qui me dit, je suis à 35 et je joue contre à 34 pour mon troisième tour. Je viens de commencer la compétition cette année. C'est mon deuxième tournoi. Je te tiens au courant de mon résultat. Ah ! Donc, tu joues un tournoi là. C'est top. C'est top. Pas mal ça, Mohamed. Je te souhaite bonne chance à 34. Ça ferait une petite perf. Donc ça, c'est top. Troisième tour. Génial. Tu penses que l'Ocoli peut faire un truc ? Franchement, l'Ocoli... Moi, je ne mettrai pas une pièce. Je ne mettrai pas une pièce. Moi, je l'ai dit. On m'a posé la question pour savoir un peu mes favoris au niveau de l'Open d'Australie. Bon, niveau français... Niveau français... J'espère que Constant Lestienne fera le boulot, mais je n'y crois pas trop. Niveau français, je n'y crois pas trop. On a vu tout à l'heure que Corentin Moutet était très, très diminué physiquement. Donc, ça va être compliqué. Et par contre, moi, je mettrai une pièce sur Titipas. Voilà. C'est un joueur que j'adore. Donc, je mettrai une pièce sur Titipas. Après... Donc, ça, c'est une question qu'on m'a posée. J'y avais répondu. Et sinon, évidemment, Joko, je pense que là-dessus, ça va être très compliqué. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit Félix Ogil-Aliassime. C'est vrai. Aliassime, ça peut être aussi une belle surprise sur ce tournoi. Après, voilà, je ne vois pas trop... Je ne vois pas plus. Je pense que... Je vois bien Titipas aller loin quand même. Et puis après, il y a Medvedev aussi. Mais Medvedev, vu le match qu'il a fait ce matin, j'étais un peu inquiet. Il a fait un gros match, mais je l'ai trouvé un peu fragile au niveau du mental. Je ne sais pas. Le mec, il menait 6-0-6... Non, 6-1-6-2 ou 6-0-6-2. Je ne sais plus trop. Et le mec, je crois qu'il menait 6-1-6-2. Et au troisième set, il mène 5-2, il sert pour le match et il s'effondre. Alors, il finit par l'emporter. Mais il pète un câble. Obscénité. L'arbitre a dû lui donner un avertissement, pardon. Particulier. Je ne sais pas. Il est peut-être un peu énervé en ce moment, Medvedev. Mais ça reste aussi, évidemment, un grand favori. Mais moi, je pense très sincèrement que Djokovic va l'apprendre cette année sans trop de difficultés. Il est quand même monstrueux depuis quelques semaines. Alors, Zenix qui me dit « Wow, bien joué pour les 390 abonnés. Go les 500. » Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zenix. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, je vous le dis, les acharnés, j'ai vraiment besoin de vous pour les abonner. Il faut qu'on atteigne 1000 abonnés le plus rapidement possible pour activer la monétisation de la chaîne. Cette monétisation, encore une fois, ce n'est pas pour m'enrichir. Je n'en ai absolument rien à faire. Je vous dis sincèrement, c'est de l'argent que je vais tout de suite réinvestir dans le projet. Le projet de projet ténistique. Quand je dis le projet ténistique, c'est quoi ? C'est surtout le projet de vous faire suivre ça. C'est-à-dire acheter un nouveau PC, avoir une caméra, une vraie caméra. D'accord ? Voilà. Donc, ces deux éléments-là, déjà, ça coûte une blinde. D'accord ? Et surtout, avoir un peu plus de qualité dans la vidéo. Donc, si je peux avoir deux caméras au lieu d'une, c'est génial. Ça me permet d'avoir différents angles dans mes matchs. Voilà. Ça permet aussi, un jour, d'avoir un monteur. C'est-à-dire de ne plus avoir à monter moi les vidéos, de payer quelqu'un pour le faire. Ça, c'est super important. Ça permet vraiment de se concentrer sur le contenu en lui-même. L'aspect montage, je le donne à un professionnel qui gère ça. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire que si on peut monétiser la chaîne. Et pour monétiser la chaîne, il faut que j'atteigne les 1 000 abonnés. Voilà. Le plus vite possible. Donc, je compte sur vous, les acharnés, pour partager un maximum la chaîne. Votre entourage, tous ceux qui aiment le tennis, n'hésitez pas à leur dire de s'abonner. C'est super important. Vraiment. C'est déjà, on est énormément. C'est incroyable. Ça fait deux mois que j'ai lancé la chaîne. Un peu plus de deux mois. Et on est déjà à 390, bientôt 400. Donc, c'est juste incroyable. Mais il faut qu'on aille encore plus loin ensemble. On est ambitieux. On va aller au maximum de ce qu'on peut faire. Vous le savez. Maintenant, vous connaissez un peu ma philosophie. Yo, je pense que là, tu as eu un abonné. Eh bien, écoute, Laura, tu es le bienvenu. Ça fait super plaisir. Pas mal le surnom. Laura, j'espère que tu n'es pas trop un crevard. Mais bon, tu t'es abonné, donc c'est que tu n'es pas trop un crevard. Donc, c'est cool. Perso, je fais du badminton, mais je m'intéresse au tennis en termes de pratique. Pas des joueurs. D'accord, OK. Zenix, tu vois, regarde, tu es plutôt passionné de badminton et pourtant, tu es là, tu regardes le tennis et ça fait plaisir. Merci à toi. Est-ce que tu iras un jour à la Moratoglou Academy ? Ah, ça, c'est une excellente question. Oui, c'est prévu. Alors, c'est prévu, c'est officiel. J'ai déjà deux personnes qui me l'ont proposé. Donc, j'irai à la Moratoglou Academy. Peut-être pas tout de suite, ça va se tromper, mais ça va arriver. D'accord ? Donc, soit via les personnes qui me l'ont proposé, je vous tiendrai au courant, soit j'irai moi-même en prenant un stage à la Moratoglou, un stage d'une semaine. Je connais quelqu'un qui l'a fait, qui m'a expliqué un petit peu comment c'était. Donc, oui, oui, j'irai forcément. Je pense que c'est une référence en France, la Moratoglou Academy. De toute façon, je dois aller dans la région de Cannes pour rencontrer un abonné avec lequel je m'entends très bien. On a pas mal échangé qui veut qu'on joue ensemble. Donc, déjà, j'irai sur le camp de Danil Medvedev, là où il s'entraîne, le club à Cannes. Je crois que c'est Cannes. Donc, voilà, au centre d'entraînement de Danil Medvedev. En tout cas, celui sur lequel il s'entraîne. Donc, j'irai prochainement. Je pense avant l'été, ça va se mettre en place. Et évidemment, la Moratoglou Academy, oui, c'est un projet que j'ai aussi d'aller pendant une semaine m'entraîner un peu comme un professionnel, voir un petit peu comment ça marche et c'est intéressant pour la suite. Mais évidemment, ça arrivera, ce ne sera pas demain, mais on va mettre ça en place au fur et à mesure et au fur et à mesure que la chaîne se développe. De toute façon, vous le savez, je n'ai pas de limite. Donc, on ira faire tout ce qu'on peut faire. Tout ce que vous me demandez, j'irai le faire si c'est possible. Voilà, et même si ce n'est pas possible, on essaiera de tendre à ça. Alors, je continue, je continue, je continue. Ça fait plaisir de voir des gars aussi motivés. Moi, au boulot, je les saoule avec le tennis. Alors, continue à le saouler. Stéphane Gentil est le meilleur. Incroyable. Incroyable, ce commentaire, il est génial. En effet, c'est vrai que moi, je saoule surtout mon entourage puisque je... En fait, si vous voulez, pour vous donner un peu la petite histoire, moi, j'étais footeux à l'époque et c'était un peu... Tu avais un petit peu honte d'aimer un autre sport que le foot. Moi, j'ai grandi dans un quartier et c'est vrai que le tennis, tout le monde s'en fout du tennis dans les quartiers parce que déjà, tu n'as pas les moyens de jouer au tennis et en plus, comme tu n'as pas les moyens, et puis le tennis, c'est quand même un sport assez élitiste. Tu vois, tu veux regarder du tennis à la télé, tu es obligé d'avoir les chaînes et moi, quand je vous dis que quand j'étais jeune, je n'avais pas forcément les moyens, je n'avais pas Canal+, je n'avais pas Eurosport, je n'avais pas Binsport, Binsport, ça n'existait pas, ça a commencé à exister en 2010, je crois que ça a commencé Bins. Avant 2010, tu n'avais rien pour regarder du tennis, c'était, on attendait tous Roland-Garros sur France Télévisions. Voilà, on ne va pas se mentir, c'est le moment où on regardait tous du tennis, c'était Roland-Garros sur France 2, France 3. Voilà, moi, c'est les souvenirs que j'ai de ma jeunesse, du tennis pendant ma jeunesse. Et comme je l'ai dit dans mon FAQ, moi, je prenais une raquette et j'allais sur un terrain de basket un peu désaffecté, il n'y avait même plus les paniers et j'avais acheté un filet D4, un filet basique et je le mettais au milieu et je jouais au tennis avec mes potes, avec mon frère, avec mon petit frère qui est aujourd'hui décédé, voilà, paix à son âme et voilà, on jouait au tennis comme ça avec des potes et c'était génial, en fait, on se régalait alors qu'on n'avait rien, on n'avait même pas un terrain correct, on avait des balles, ça ne valait rien, les raquettes, alors on n'en parle même pas, c'était la raquette à 10 euros que tu trouvais à Décathlon donc autant vous te dire que quand tu soulevais la raquette et ben c'est, tu vois le marteau de Thor, ben c'est le même délire, voilà, la raquette qui, tu avais ton bras qui tombait avec ta raquette et tu devais la traîner pour la ramener jusqu'au terrain donc voilà et en fait, c'était un peu tabou, tu vois, de d'aimer un autre sport, tu vois, tous ces sports un peu élitistes, le golf, le tennis, voilà, c'est des trucs que nous, ça ne nous parlait pas mais j'avais envie de faire du tennis à un moment donné, vraiment ça m'avait, ça me passionnait mais le problème c'est c'était trop cher et aujourd'hui franchement je me régale à en parler donc j'en parle beaucoup, je kiffe, je vis tennis, je me lève tennis, je dors tennis, c'est foot et tennis, ma vie c'est foot et tennis, je passe mon temps à faire ça donc voilà, en plus de mon boulot même, je fais plus de tennis que je travaille pour te dire, les gens vont croire que je ne fous rien de ma journée, je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup au tennis, dès que je peux je joue donc je me régale et c'est vraiment un kiff et de pouvoir partager ça avec vous c'est d'autant plus incroyable donc merci à vous parce que c'est parce que vous me donnez, vous donnez de l'engouement à cette chaîne que tout ça est possible parce que je pense que si je n'avais pas la chaîne je n'aurais pas pu mettre autant de moyens, autant de motivation, autant d'énergie tout seul, on peut faire plein de choses mais c'est vrai que quand on est beaucoup plus et qu'il y a un engouement là vous voyez il y a ce côté, j'ai cette petite pression de me dire il faut que je publie une vidéo, il faut que je fasse du contenu donc je m'oblige à jouer des matchs je m'oblige à appeler des joueurs pour jouer voilà on va jouer ce soir je m'organise pour jouer un maximum parce que j'ai besoin de contenu aussi parce que j'ai besoin de progresser avant tout mais parce que j'ai aussi besoin de vous montrer du contenu, j'ai envie de vous montrer cette progression donc c'est ces éléments-là qui mélangent font qu'on arrive à faire quelque chose de sympa et j'espère que ça vous plaît ça me fait super plaisir alors je descends abonnez-vous s'il vous plaît Mohamed, merci Mohamed pour la pub si tu gères Joko, son isco jambier gauche a commencé à le faire souffrir lors de sa demi-finale contre Dani Mvedev ça continue oui j'en ai entendu parler Francis t'as raison j'en ai entendu parler ce matin mais apparemment ça devrait aller j'ai vu une petite interview de Joko il avait pas l'air inquiet moi je pense qu'il va se je pense qu'il va se comment se dire comment dire il va se ménager il va essayer de terminer en 3-7 systématiquement il va se ménager je pense sur les premiers tours et il montra en puissance je pense à partir de la 2ème semaine mais en effet j'ai entendu parler de cette gêne et je pense sincèrement que ça va pas l'empêcher d'atteindre le dernier carré je dirais au moins pour Joko Simon alors Laura qui me dit si je suis un crevard t'inquiète excellent tu sais j'ai une chaîne YouTube t'as une chaîne YouTube sur les rats tu sais quoi je vais aller voir ça juste après Laura écris moi sur Instagram et donne moi cette chaîne que j'allais voir ça parce que je pense que c'est Laura ta chaîne ça doit être Laura je vais aller regarder ça doit être marrant à regarder salut Jawad qui est ton joueur préféré ah ça c'est une bonne question mon joueur préféré je vais te donner mon joueur préféré de tous c'est Roger Federer voilà ça c'est le de tous vraiment j'adore sa classe j'adore son humilité je le trouve élégant quand il joue franchement je suis limite amoureux de Roger Federer tu vois c'est limite tu vois si alors moi j'aime les femmes je vous le dis mais si je devais aimer un homme ce serait Roger Federer tu vois il est trop classe le mec non vraiment mais non plus sérieusement Roger vraiment le mec pour moi celui que je préfère le plus puis voilà le revers à une main moi j'ai aussi un revers un revers à une main donc j'aimerais pouvoir avoir le revers de Federer ne serait-ce que dans le geste c'est juste incroyable de se dire ça tu vois mais bon jusqu'ici j'ai plus le revers de Jean-Charles qui joue au fin fond de la quatrième série de Corrèze voilà mais bon on fait avec en tout cas Roger et après pour les joueurs la nouvelle génération moi c'est Titi Pace voilà je vous dis Titi Pace encore un joueur vous allez me dire encore un joueur avec un revers à une main moi j'aime beaucoup Titi Pace je kiffe je kiffe son style je kiffe sa façon de jouer je trouve qu'il est il est exceptionnel j'aime beaucoup après un joueur français tiens joueur français Richard Gasquet voilà Richard Gasquet c'est la base franchement Richard Gasquet c'est incroyable et sur les joueurs du moment les jeunes pas jeunes jeunes non pas forcément jeunes mais sur les joueurs un peu du moment je dirais Quentin Alice voilà j'aime beaucoup Quentin Alice je le trouve puissant et je le trouve juste quand il joue j'aime beaucoup voilà mais vraiment mon joueur de tous les temps c'est Roger Federer mais il est retraité maintenant c'est là que tu sens que t'as pris un coup de vieux quand tu dis mon joueur préféré c'est Roger Federer là tu te dis c'est jamais bon alors je descends bonjour Jawad as-tu des objectifs as-tu pu discuter de tes objectifs de classement avec un des joueurs classés en seconde série Adrien non pas encore j'ai pas pu en discuter avec un joueur de seconde série parce que j'en connais pas forcément pour l'instant donc non pas pour l'instant je vous tiendrai au courant que ce sera le cas mais pour l'instant non j'ai discuté avec des joueurs de troisième série qui m'ont dit que déjà les objectifs que je me suis fixé sur 2023 c'était des objectifs qui sont parfaitement atteignables parce qu'il y en a qui les ont atteints il y a un joueur qui est passé de NC à 15-5 pardon j'ai arrivé il y a un joueur qui est passé de NC à 15-5 et qui m'a dit écoute tes objectifs sont parfaitement atteignables donc voilà après pour les objectifs de deuxième série voilà moi j'ai des objectifs qui sont long terme mais je me concentre sur les plus proches d'accord les objectifs long terme on verra il peut se passer tellement de choses j'ai une année 2022 très difficile sur le plan personnel qui sait peut-être que dans 6 mois le tennis ce sera une histoire ancienne et je ne pourrai plus jouer au tennis on ne sait pas ce qui peut se passer évidemment je me fixe des objectifs lointains mais step by step d'accord j'en suis conscient Adrien je pense que c'est peut-être là que tu vas en venir en me disant est-ce que tu as discuté avec des joueurs de seconde série en gros peut-être que tu vas en venir à tu devrais discuter avec des joueurs de seconde série qui vont te faire redescendre sur terre c'est peut-être ce que tu veux dire je ne sais pas mais je ne juge pas il n'y a pas de problème tu as le droit d'avoir des doutes et tu as le droit de me critiquer sur ces objectifs que je me suis fixé maintenant je te dis sincèrement je n'ai aucune limite si tu commences à te fixer un objectif faible et que tu ne vas pas atteindre cet objectif tu seras moins que faible si tu te fixes un objectif élevé tu ne vas peut-être pas l'atteindre mais tu seras toujours plus haut que si tu t'étais fixé l'objectif faible et que tu l'avais atteint je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire si je me fixe un objectif d'être 31 d'accord voilà moi je suis là je suis actuellement 33 d'accord depuis le tournoi je suis passé 33 donc je me fixe 31 donc j'arrive NC et je me fixe 31 d'accord allez je vais me fixer 32 ok donc j'arrive ici je dis moi mon objectif fin 2023 c'est d'être 32 et ben là je vais atteindre 32 super facilement voilà ça va arriver vite donc je vais passer 32 et après je fais quoi ah ben wow cool ok bon ben j'ai atteint 32 pire encore un état d'esprit très mauvais très mauvais mindset mais tu peux avoir ce mindset là j'arrive à 33 donc là au moment où j'en suis et il me reste combien de mois pour arriver à 32 on est en janvier il me reste un an il me reste un an pour arriver à 32 dans ce cas là si je me fixe cet objectif là il me reste un an pendant un an je suis en dilettante j'ai pas d'objectif ambitieux je me donne pas envie de travailler j'ai pas besoin de me dire écoute faut que tu bosses dur je suis déjà quasi à l'objectif tu vois ce que je veux dire c'est là que j'essaie de c'est ce genre de mindset que j'essaie de véhiculer sur mes différents réseaux sociaux d'ailleurs c'est de se fixer des objectifs élevés tu penses que le mec qui est numéro 1 mondial quand il a commencé le tennis quand il a dit je veux devenir numéro 1 mondial tu penses vraiment qu'on s'est pas foutu de sa gueule et qu'on lui a pas dit non mais t'es sérieux toi non mais gros tout le monde les mecs qui sont au foot et qui sont ballon d'or c'est pareil les mecs même les tennismans professionnels aujourd'hui les tennismans professionnels ils disent j'ai envie de gagner un grand chelem et on les a ri au nez on leur dit non mais attendez avec votre saison bah ouais mais non c'est possible c'est possible si tu te fixes pas l'objectif tu l'atteindras jamais par contre si tu te fixes l'objectif tu te donnes une chance de l'atteindre après si tu l'atteins pas c'est pas grave donc moi en effet mon objectif c'est d'être seconde série dans peu importe le temps que ça prendra je me suis fixé j'avais dit 3 ans parce que la question sur le FAQ me demandait objectif 1 an et objectif 3 ans donc sur l'objectif 3 ans j'ai dit pourquoi pas la deuxième série mais si j'atteins pas et que j'arrive 15-2 15-3 ou même 15-1 sur ou à la fin de cette enfin au moment où je me suis fixé l'objectif de la deuxième série ben je serai aux portes de la deuxième série donc je serai quand même content de moi mais si je me fixe pas cet objectif de deuxième série est-ce que dans 3 ans je vais réussir à atteindre 15-2 15-3 15-1 peut-être pas peut-être que j'arriverai pas je resterai bloqué à 15-5 parce que je me suis fixé que 15-4 par exemple donc arrivé à 15-5 t'es content t'es presque à 15-4 mais si tu te fixes 15-1 ben peut-être que tu vas arriver 15-2 c'est ça que j'essaie de t'expliquer maintenant je comprends les doutes il n'y a pas de problème mais moi j'assume mes objectifs et je suis très content de les avoir parce que c'est ces objectifs-là qui vont m'aider à me battre pour les atteindre ni plus ni moins voilà j'espère que la majorité des gens ont ce mindset-là parce qu'en ayant ce mindset-là et ben vous arriverez à faire de grandes choses dans votre vie Jajaf Jajaf56 qui me dit hello si c'est pas indiscret tu mesures combien alors je vais vous donner mes mensurations il n'y a pas de problème c'est pas du tout indiscret et d'ailleurs en parlant de ça j'ai commencé un projet je vous le donne aussi en exclu maintenant sur mes vlogs vous allez parce que là je prépare mon prochain tournoi qui sera le 17 février et j'ai décidé de faire une prépa physique assez intense alors assez intense une perte de poids en gros voilà de m'alléger un maximum parce que je suis en surpoids aujourd'hui je vous en ai parlé dans la FAQ il n'y a pas de tabou on peut carrément en discuter il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'avait posé la question et qui avait été très très bon ok donc j'ai j'ai pris pas mal de poids en cette année 2022 ok et là je suis à 114 kilos je me suis pesé ce matin tout simplement parce que vous allez suivre ça dans mes vlogs maintenant dans les vlogs vous allez avoir régulièrement un point sur mon état physique puisque je vais bosser physiquement vous allez voir aussi les exercices que je fais le gainage les pompes abdos etc un peu de renforcement musculaire donc tout ça vous allez pouvoir le suivre tout le côté de la dimension physique par exemple aujourd'hui il y a un match ce soir que je joue que je vais filmer et bah toute ma journée vous avez pu la suivre dans le vlog et vous le verrez dans la prochaine vidéo ok et vous verrez ma pesée ce que j'ai fait dans la journée ce que j'ai mangé grosso modo etc donc aujourd'hui mes mensurations c'est 100 c'est 1m90 pour 114 kilos voilà donc je suis très lourd gras ok mais on va travailler dur pour déjà sur ce mois jusqu'au 16 février prochain vraiment l'idée c'est de descendre en dessous des 110 voilà déjà ça serait un bon début ça va perdre plus de enfin près de 5 kilos d'accord au moins 5 kilos donc on va voir ensemble si c'est faisable si on y arrive vous allez suivre ça sur mes différents vlogs donc une raison de plus de suivre mes vlogs quand ils sortiront le prochain je vous l'ai dit alors vous ne l'aurez pas dans le prochain c'est à partir d'aujourd'hui d'accord donc à partir du match contre Thomas de la revanche contre Thomas le deuxième match que je fais contre lui et ça sera environ dans 10 jours vous l'aurez dans 10 jours cette vidéo le temps de monter les autres puisqu'il y en a pas mal qui arrivent déjà voilà ça c'est pour mes mensurations en tout cas merci pour ta question elle est pertinente et avec grand plaisir elle est bien la série Breakpoint c'est une tuerie voilà je vous le dis c'est une tuerie moi je la bois je la bois la série ouais le rat tu vas voir un blond avec des trucs violets et tu vois le rat et tu vas voir je fais Fortnite Roblox et des dédicaces ah d'accord tu es un gamer très bien Sinner en ex-gen j'aime bien oui c'est vrai Sinner il a joué ce matin j'étais pas très emballé par le match mais c'est un premier tour mais sinon oui c'est un bon joueur en effet c'est qui ton joueur préféré je l'ai dit c'est Roger Federer et pour le circuit pour les jeunes arrivants Titi Pass d'accord avec tes objectifs mais il faut surtout pas oublier de prendre du plaisir quitte à perdre certains matchs il faut essayer de jouer par moment à contre-courant de sortir de sa zone de confort Stéphane Gentil tu as tout dit je suis totalement d'accord avec toi vraiment je te le dis Stéphane tu as tout dit moi mon objectif c'est vraiment de prendre beaucoup de plaisir avec beaucoup de sincérité je vous l'ai déjà dit je me régale pour vous donner encore l'exemple du match contre Thomas le premier que je vous invite à aller voir c'est un vlog qui est dans mes trois dernières vidéos je crois n'hésitez pas à aller voir ce match là je l'ai perdu en 3-7 mais je me suis régalé on a tapé on a eu envie de taper on n'était pas là dans le but de se faire de se faire chier avec des balles hautes etc on n'était pas dans un objectif de gagner coup de coup de coup l'objectif c'était de se faire plaisir alors évidemment tu as envie de gagner le match mais en se faisant plaisir et on s'est vraiment régalé donc n'hésitez pas à aller voir ce match et Stéphane tu as tout dit je suis vraiment totalement d'accord avec toi le but c'est de prendre du plaisir mais si je ne prenais pas de plaisir je ne ferais pas tout ce que je fais parce que ça me prend énormément de temps et ça ne me rapporte rien je vous dis ça ne me rapporte rien de faire tout ce que je fais aujourd'hui je perds beaucoup d'argent à faire ça parce qu'il faut se déplacer faire des tournois filmer il faut avoir du matos pour filmer j'ai acheté un logiciel aussi pour monter mes vidéos donc si je n'étais pas passionné si je ne prenais pas de plaisir je ne le ferais pas tu penses quoi de Jules Marie ? j'adore voilà j'aime beaucoup Jules Marie il a un jeu qui est complètement différent de ce que j'aime et pourtant j'adore c'est un joueur très défensif très contreur qui va te faire chier à remettre la balle dans le cours systématiquement alors par contre lui ce n'est pas un moonballer lui c'est vraiment un joueur qui frappe plutôt bien la balle moi je le trouve exceptionnel j'aime beaucoup ce joueur j'aime beaucoup sa chaîne YouTube je regarde toutes ses vidéos vraiment j'aime bien je suis assez fan du concept j'aime beaucoup aussi son staff je trouve qu'ils sont tous super sympa assez drôle voilà que ce soit Baptiste son cadreur ou tout simplement il l'appelle El Raton son kiné donc vraiment j'aime beaucoup et je bois ses vlogs c'est vraiment génial et évidemment je me suis inspiré de ce qu'il fait lui pour faire mes vlogs même si j'ai beaucoup moins de moyens et que c'est en effet beaucoup moins qualitatif mais je fais le maximum pour atteindre un niveau de qualité extrême mais vraiment Jules Marie c'est un exemple c'est vraiment bien ce qu'il fait il y a aussi Gael Monfils qui fait des vlogs comme ça en joueur professionnel alors lui on le voit moins jouer au tennis parce qu'il est blessé mais c'est aussi pas mal ce qu'il fait mais je préfère les vlogs de Jules Marie je les trouve vraiment sympas on le voit vraiment dans l'intimité des tournois et tout ça je trouve ça vraiment cool j'ai Louis VKMS qui me dit hello BG salut Louis j'espère que tu vas bien effectivement c'est difficile comme objectif mais pas inatteignable c'est vrai que ta matalité est bonne l'investissement est énorme mais le jeu en vaut la chandelle j'en suis sûr Adrien tu as tout dit tout à fait tout à fait vraiment l'objectif c'est quand tu te fies ça l'objectif tu as envie de l'atteindre mais après voilà si tu ne l'atteins pas ce ne sera pas une fin en soi je ne vais pas me mettre dans une dépression parce que je n'atteins pas cet objectif c'est un objectif que je me donne et j'irai toujours chercher des objectifs ambitieux c'est comme ça que je suis et je n'ai pas peur de le dire peut-être que je vais me chier et quand je me chierai les gens les haters comme on les appelle ils seront là ils riront de moi mais ce n'est pas grave au moins j'aurais essayé tu sais les haters ils sont sur leur canapé ils se contentent de regarder la vidéo ils ne s'abonnent même pas ils regardent la vidéo ils mettent leur commentaire nauséabond et ils se barrent ça ne m'est pas encore arrivé vraiment sur cette chaîne heureusement je suis content il y a plutôt une communauté bienveillante mais voilà il y en a beaucoup qui sont comme ça moi ce n'est pas grave ils sont sur leur canapé ils ne font rien moi au moins j'ai essayé de faire quelque chose et dans ce parcours là qui est vraiment difficile à atteindre je vais rencontrer des gens je vais vivre des matchs exceptionnels je vais vivre des émotions incroyables je vais peut-être m'ouvrir d'autres portes je vais créer une communauté ouf je vais faire énormément de vidéos voilà toutes ces choses là ce sera incroyable en fait et à la fin je vais être content de ce que j'ai fait ce sera qu'une belle expérience même si je n'atteins pas l'objectif final au final j'aurai vécu quelque chose d'exceptionnel et à un moment donné je prendrai ma retraite sportive parce que le sport après nous au niveau amateur on peut en faire jusqu'à 40 ans facile il y a même les plus 35 qui jouent etc donc pourquoi pas on peut jouer encore des années mais à un moment quand je ne pourrai plus quand mon corps ne voudra plus j'arrêterai et je me dirai au moins j'ai essayé et je me suis régalé c'est ma mentalité et je vois Adrien dans ce commentaire là je trouve qu'au final on se rejoint et c'est cool Chalard Maxime qui me dit salut à toi salut à toi Chalard Maxime n'hésitez pas à vous abonner les acharnés on est 24 là en direct ça fait super plaisir je ne pensais pas qu'on allait faire un super premier live je vois que vous aimez ça donc on va remettre ça chaque semaine on va essayer de se faire ça chaque lundi ça sera notre rendez-vous du lundi ça nous permettra de faire un point sur les tournois parce que souvent les tournois se terminent le dimanche donc c'est pas mal les tournois des professionnels donc voilà on va essayer de se faire ça chaque lundi si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner en plus de mes vlogs en plus de mes shorts et en plus de mon compte Instagram etc voilà on va essayer d'être présent un maximum sur cette chaîne YouTube donc n'hésitez pas si ça vous plaît partagez, partagez et abonnez-vous vraiment abonnez-vous le but c'est d'atteindre rapidement les 1000 abonnés vous le savez c'est super important pour moi et pour nous tous vraiment pour la communauté pour qu'on puisse évoluer ensemble et avoir du contenu de plus en plus qualitatif Chalard Maxime super vidéo que tu proposes car tu permets aux personnes qui sont joueurs amateurs de se retrouver en tes vidéos grâce à toi je vais me lancer dans le tennis en septembre voilà le genre de message que je vais entendre voilà ce que je vais entendre c'est exceptionnel aïe je vais tout casser je vais tout casser j'ai fait tomber mes balles franchement incroyable ce message il est exceptionnel il est exceptionnel merci beaucoup alors c'est Chalard Maxime qui dit ça et bien écoute Chalard Maxime heureux de savoir que tu vas te lancer dans le tennis en septembre franchement incroyable et je suis content de créer des vocations alors que ça fait que 6 mois que je fais du tennis écoutez ce qu'on va faire à la team parce que si je crée des vocations il va falloir que la fédération française de tennis elle reconnaisse qui je suis un petit peu là ok alors à partir de maintenant je veux jouer au tennis gratuitement je ne veux plus avoir à payer les terrains ok la fédération française donc faites quelque chose là regardez on crée des vocations grâce à ce qu'on fait là on ramène des gens au tennis merde on est en train de promouvoir ce sport incroyable non je plaisante ça me fait super plaisir vraiment de de te motiver et tu vas voir tu vas te régaler parce que c'est très très addictif le tennis très addictif alors ah il y a une super question de Jajaf Jajaf 56 c'est quoi ton feeling pour ton match de ce soir alors je fais aussi du foot les acharner et hier j'ai eu un match que j'ai perdu on a perdu je suis dégoûté mais c'est pas grave on a perdu et moi je joue défenseur central donc j'ai joué derrière j'ai joué tout le match j'ai pas fait un gros match d'ailleurs j'ai pas fait d'erreur grave mais j'ai pas fait un bon match mais bon c'est comme ça ça c'est pour le côté foot mais je me suis fait mal je me suis fait mal j'ai une gêne à la cuisse petite gêne je pense que c'est musculaire c'est rien d'alarmant mais je vais me tester on va voir à l'échauffement ce soir petite pointe légère à la cuisse au niveau du quadri donc ça c'est un peu chiant et aussi une légère gêne derrière le genou droit au niveau de l'articulation une gêne c'est pas de la douleur c'est de la gêne donc c'est chiant et j'ai quand même décidé de jouer ce soir donc on va voir surtout que contre Thomas ça va vite ça va fort et en plus c'est des longs rallies à chaque fois on fait beaucoup d'échanges et ça va dans tous les sens donc on va quand même essayer de jouer je joue sur terre battue donc d'autant plus dangereux parce qu'il y a les glissades donc attention je vais voir je suis pas au top de ma forme je suis pas à 100% mais je vais essayer pardon je vais essayer de faire un gros match je vais vraiment essayer de faire un gros match je vais me donner à fond il y avait la place sur le premier match de l'emporter j'aurais dû l'emporter même parce que je gagne 6-3 le premier set et ensuite deuxième set j'ai une balle de 3-0 j'ai une balle de 3-0 vous voyez ou une balle de 2-0 je crois je crois que j'ai deux balles de 2-0 que je convertis pas voire plus parce que je crois qu'on était à égalité avantage égalité avantage et ça a duré 4 ou 5 fois je crois donc j'ai eu plusieurs balles de 2-0 et au troisième set alors il remporte le deuxième set et au troisième set j'ai pareil 3 ou 4 balles de 3-0 cette fois-ci et je finis par perdre le match donc c'est pas bon il faut vraiment que je travaille sur ces moments décisifs où je dois conclure surtout sur mon service parce qu'à chaque fois c'était sur mon service donc on va voir je pense qu'il y a la place de faire quelque chose ce soir et de faire une belle perf à 31 on va voir si on y arrive en tout cas on va donner le maximum et évidemment vous allez suivre ça en vlog sur ma chaîne YouTube donc encore une fois abonnez-vous alors rendre plus accessibles les cours permettrait d'amener beaucoup plus de monde dans ce sport mais exactement cookies exactement s'il y a une chose que j'ai constaté les acharnés depuis que j'ai commencé le tennis c'est que la fédération française de tennis est complètement à la ramasse comparée à la fédération française de football alors vous me direz c'est pas les mêmes moyens c'est pas le même nombre de licenciés en effet mais je pense que la fédération française de tennis a sa part de responsabilité quand tu vas faire du tennis moi je fais du tennis dans mon club à Canet d'accord on m'a demandé de payer le coach 280 euros on m'a demandé de payer une adhésion au club 225 euros et malgré avoir payé ces deux choses là donc on est à 500 balles il a fallu il faut à chaque fois par exemple ce soir je vais jouer au club je dois payer 5 euros pour l'invité ou l'invité doit payer 5 euros s'il fait pas partie du club sinon il faut que lui aussi ait payé les 225 euros mais quand tu viens avec quelqu'un qui fait pas partie du club il doit payer 5 euros alors que toi tu as déjà payé 225 euros pour avoir accès au cours lui il paye 5 balles et en plus on doit payer la lumière et c'est 2 euros 1h10 donc là moi je vais jouer 2 heures donc je suis obligé de mettre 4 euros donc vous voyez c'est je trouve scandaleux de devoir autant payer parce que moi là j'ai les moyens de le faire mais imaginez un jeune qui n'a pas les moyens ou un parent qui n'a pas les moyens mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte et moi je pense que ça fait partie des problématiques et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas de grands joueurs français sur la scène internationale quand je dis de grands joueurs français c'est des joueurs qui gagnent des grands chlèmes qui gagnent des grands tournois des joueurs majeurs dans le top 20 mondial top 10 mondial comme on a pu en avoir récemment je pense que c'est par rapport à ça que ce sport le tennis n'est pas encore assez accessible c'est vraiment pas normal il faudrait rendre plus accessible pour les jeunes il y a des jeunes dans les quartiers qui ont du talent qui ont d'un niaque qui ont une grinta que d'autres n'ont pas qui ne vivent pas forcément dans les quartiers et ces jeunes là ils peuvent gagner des grands chlèmes je vous le dis et malheureusement le tennis n'est pas assez accessible et franchement encore aujourd'hui moi je le constate en tant qu'adulte ayant les moyens de jouer je constate que c'est beaucoup trop cher et qu'on t'en demande à chaque fois trop alors que le service rendu n'est pas forcément exceptionnel derrière voilà ça c'est mon petit coup de gueule pour la fédération française de tennis et j'espère que ça va s'améliorer avec le temps parce que ça se démocratise le tennis on en voit de plus en plus on a de plus en plus envie de jouer au tennis et heureusement ça je pense aussi grâce aux réseaux sociaux et grâce aussi à des gens comme Jules Marie Jules Marie professionnel et qui montre les coulisses du monde professionnel il y a beaucoup de jeunes qui le suivent et qui ont envie de commencer le tennis alors je descends PacTox il me dit Romex a dit quoi ben on est là PacTox on est là alors je descends je descends je regarde un peu vos messages on va pas tarder d'ailleurs à se quitter ça fait déjà une heure qu'on est ensemble super live je suis vraiment très très heureux de faire ce live avec vous je vous le dis sincèrement on va en refaire si vous aimez ça n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs à le demander dans les commentaires des vlogs etc et on en fera régulièrement je pense qu'on va mettre en place un rendez-vous tous les lundis soir entre 18 et 20h on essaiera de caler ça pour se faire des lives exceptionnels tennis alors qu'est-ce qu'on me dit salut Paolo comment content de te voir en vrai c'est qui salut Paolo c'est qui Paolo c'est pas moi Paolo alors totalement j'ai fait 15 ans de foot j'ai attaqué le tennis cette année comme toi en tant qu'étudiant c'est impossible et oui et oui Cookie je suis totalement d'accord avec toi mais bien sûr quand on est étudiant on est malheureusement voilà on est dans une précarité financière et on peut pas se permettre de mettre son argent dans des cours de tennis c'est beaucoup trop cher c'est beaucoup trop cher et c'est pas normal c'est pas normal vraiment je suis désolé moi je trouve pas ça normal étant étudiant le tennis reste un sport cher donc cela reste un vrai coût pour les jeunes tout à fait voilà vous voyez vous validez ce que je dis et vous êtes vraiment dans cette problématique parce que vous êtes étudiant étudiant ça veut pas dire être pauvre mais ça veut dire avoir une situation précaire parce qu'on est en études on a une bourse etc mais on est pas riche et on doit se loger on doit manger et on doit faire du sport c'est important de faire du sport donc voilà c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage que ce soit aussi cher mais j'espère que ça va changer avec le temps jamais vu un club qui fait payer les lumières et bah chez nous ils nous font payer ils nous font payer à l'intérieur mais pas à l'extérieur c'est vraiment complètement con on paye la lumière à l'intérieur donc sur les courtes airs battues qui sont fermées l'indoor par contre à l'extérieur la lumière est gratuite va comprendre pourquoi mais je normalement je devrais voir le président d'ici la fin de l'année parce que soit les choses changent soit l'année prochaine je vais ailleurs c'est clair et net je reste pas dans ce club là vu les choses ahurissantes que je vois inquiétant Gasquet numéro 1 36 ans et oui Gasquet numéro 1 36 ans et numéro 1 mais attends combien au classement ATP je sais plus Gasquet il est combien mais je crois qu'il est loin Gasquet regardez on va mettre Gasquet ATP je sais plus il est combien Richard il est numéro combien à l'ATP ceux qui l'ont n'hésitez pas à me le mettre avant que je le trouve ceux qui l'ont en commentaire si vous avez le classement de Richard Gasquet on va regarder je suis sur le site ATP 42 voilà il y a Manu il y a Félix Félix Ogeliassime voilà donc vous voyez numéro 42 numéro 42 donc c'est bien c'est bien il est top 50 top 50 mondial c'est beau mais c'est inquiétant franchement le tennis français il est inquiétant je vous dis sincèrement et ça je pense que ça fait partie aussi parce qu'on met pas les moyens on met pas les moyens pour former les jeunes voilà on va chercher que ceux qui ont les moyens de faire du tennis tu vois forcément tu vas chercher un petit qui a des parents qui ont de l'argent qui peuvent lui payer des cours des cours particuliers bah oui forcément à 6, 7, 8 ans il a déjà du talent mais est-ce qu'il a la niaque ? est-ce qu'il a la niaque ? alors que si tu vas dans un je généralise bien sûr mais c'est pour vous donner un exemple d'accord tu vas dans un quartier des gens défavorisés je parle pas d'origine attention je parle d'un quartier tu peux avoir que ce soit un français ou un français d'origine maghrébine un français d'origine sri-lankaise peu importe tu vas dans un quartier tu donnes une raquette à des enfants et tu leur dis voilà et tu leur donnes cette addiction du tennis ok derrière tu vas les former ils ont encore plus faim parce que leurs parents ils sont dans la merde ils sont dans la merde leurs parents voilà ils vont vouloir les sortir de là ils auront faim ils vont se bosser 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 et derrière sur les tournois du Grand Club ce sera eux qui seront sur le devant de la scène tu remarqueras que beaucoup de joueurs que ce soit dans tous les sports qui ont été des grands champions c'est des personnes qui ont commencé avec rien qui n'avaient rien ils galéraient et oui parce qu'ils ont une grinta que les autres n'ont pas et oui et ça je trouve que c'est dommage de ne pas s'en servir on laisse le tennis aux personnes qui peuvent se permettre de payer c'est une sélection naturelle et c'est dommage moi je trouve ça normal je trouve ça j'allais dire je trouve ça normal je trouve ça clairement dommage allez on va finir bientôt la team parce qu'il est déjà 18h58 il faut que j'aille chercher des balles et que j'aille au club je prépare mon sac etc et que je continue le vlog évidemment je mettrai un extrait du live sur ma vidéo vlog d'accord donc vous n'hésitez pas à aller voir alors je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on dit les lumières payantes ça démarre cette année vu les tarifs oui bah oui forcément forcément ça va je crois qu'aussi à Narbonne en effet Francis vous avez la lumière payante c'est le sport numéro 2 de loin en France oui c'est le sport numéro 2 mais le premier malheureusement il lui a mis une piquette voilà ce qu'on appelle une piquette ça s'appelle une distance assez difficile à rattraper et c'est pas normal j'ai vu que Decathlon sortait des raquettes Artengo que penses-tu de ces raquettes pour un étudiant avec peu de moyens alors les raquettes Artengo attention c'est de très bonnes raquettes il n'y a pas de problème moi je pense que Artengo au même titre que Keepstar etc les marques Decathlon se sont vraiment mis à la page donc tu peux très bien partir sur une raquette Artengo qui va avoir de très bonnes caractéristiques quand tu veux commencer maintenant ce qui est bien en fait chez Artengo c'est que la grosse raquette haut de gamme elle va te coûter 100 euros voilà c'est ça qui est bien la raquette avec laquelle je mettais guillemets parce que vous savez que les professionnels ont des raquettes spéciales mais moi on m'a sorti ça avec Artengo je connaissais la réalité des choses mais on m'a dit voilà on m'a montré la raquette de Gaël Monfils la raquette en effet c'est bien la raquette de Gaël Monfils au niveau esthétique voilà c'est la même raquette par contre en termes techniques ça n'est pas du tout la même raquette c'est à dire que ça doit être une raquette spéciale qui a été faite spéciale pour Gaël Monfils d'accord et après derrière ils l'ont teinte à la couleur d'Artengo pour le sponsoring mais vous avez de bonnes raquettes chez Artengo avec une raquette haut de gamme qui est la raquette dite de Gaël Monfils qui coûte 300 euros voilà donc vous pouvez commencer avec des raquettes Artengo moi j'ai commencé avec celle-là hop ça c'est une Artengo avec laquelle j'ai commencé ok c'est la TR190 ok alors j'avais pris un grip 1 parce que j'ai fait n'importe quoi mais moi il me faut plus j'ai besoin d'un grip 3 4 je ne jouais qu'un grip 4 aujourd'hui et voilà cette raquette 60 euros je l'ai acheté ou 50 je crois que j'ai acheté 60 voilà pour commencer c'est un bon compromis c'est pas trop mal voilà moi je trouvais ça pas mal pour commencer après je suis vite passé sur la Technifibre que j'ai acheté 70 celle-là qui s'est cassée voilà cette Technifibre qui pareil pas mal je l'ai acheté chez Decat aussi un prix abordable voilà 70 euros après si tu pars sur des raquettes à moins de 50 euros ça va être des raquettes un peu pourave je te dis sincèrement privilégie pour commencer une raquette entre 50 et 100 euros je pense que c'est bien pour commencer après c'est mon c'est à mon sens c'est ce que j'ai fait et voilà hop allez on va en terminer je réponds aux dernières questions même pour les joueurs pros il est difficile de faire une saison financière financièrement c'est plus de 300 000 de 30 000 euros je veux dire quand on n'est pas dans les 250 mondiaux c'est impossible sans papa maman je crois que c'est plus 300 000 euros 30 000 euros t'as dit parce que Jules-Marie dans une de ses vidéos il dit qu'il dépense 300 000 euros alors je pense qu'il met dedans les salaires pour les monteurs etc aussi peut-être alors ouais déjà 30 000 euros 30 000 euros c'est un salaire pour quelqu'un qui gagne c'est un salaire de 2 000 euros par mois 30 000 euros un peu plus de 2 000 euros oui c'est à peu près 2 000 euros net par mois 30 000 euros ok voilà entre 70 et 130 euros c'est ça c'est le budget en gros pour une raquette correcte pour commencer salut Jawad le tennis a effectivement un coût mais je peux t'assurer qu'il y a énormément de charges pour qu'un club reste en vie alors je peux comprendre d'accord never lose hope je comprends que le club ait des charges d'accord il faut savoir que t'as des clubs qui viennent de la municipalité donc qui sont subventionnés par la mairie qui elle la mairie est subventionnée par l'état et ensuite c'est là que je dis que la fédération française de tennis doit mettre plus de moyens ou en tout cas chercher à avoir plus de moyens pour justement aider à financer les clubs dans le but de gérer ses surcoûts et ses charges si le foot arrive à le faire je ne comprends pas pourquoi le tennis soit autant en retard en France c'est juste ce que je dis en fait parce que le foot c'est aussi des charges il y a énormément de licenciés il faut payer les stades il faut entretenir les terrains il faut entretenir les vestiaires il y a énormément de moyens quand tu fais de la route quand tu as des minibus etc. pour faire énormément de routes c'est un coût aussi pour le club tu as les maillots à faire il y a plein de coûts aussi dans différents sports mais je ne comprends pas pourquoi un sport est autant développé par rapport à l'autre et moi en fait je tire une conclusion peut-être un peu hâtive je veux bien le croire mais assez simple finalement quand tu regardes dans les tops mondiaux où sont les français et si on a un problème avec nos français dans le top mondial c'est qu'il y a forcément un problème au départ en amont voilà il faut régler ces problèmes là et moi je pense qu'un axe de progression serait de donner l'accès au tennis à des jeunes ayant moins les moyens voilà après ce n'est que mon avis je suis belge et pour jouer en salle pour jouer la salle pour louer la salle c'est 18 euros l'heure j'ai des potes qui ne peuvent pas se le permettre exactement c'est le même principe tu me dis que tu es belge tu vois apparemment c'est le même principe en Belgique aussi pour info je bosse les décathlons et je fais du tennis si vous voulez partir sur les raquettes artingo c'est possible mais demandez des conseils car elles ont des caractéristiques très spéciaux merci Tom pour la précision ça fait plaisir Tom Guégan plaisir d'avoir des gens de D4 qui suivent ma chaîne salut tu cordes à combien avec quoi moi quand j'ai découvert Luxilion Big Banger jauge fine c'est top alors cette raquette là avec laquelle je vais jouer ce soir elle est cordée à 24 kg avec du Duramix de chez Technifibre voilà c'est un multifilament voilà ça c'est pour ma raquette de ce soir donc c'est une babolade pure team c'est ma raquette ma raquette officielle celle avec laquelle je joue j'en ai deux comme ça voilà j'ai ces deux raquettes j'en ai deux comme ça donc ma principale avec laquelle je ne jouerai pas ce soir parce que je n'ai pas refait le grip je vais la garder de côté je vais jouer avec l'autre avec le sur-grip qui est tout neuf et si j'ai un problème je reprendrai celle-là voilà donc 24 kg Technifibre Duramix je crois que c'est ça là le cordage que j'ai acheté chez D4 allez les deux dernières questions Cédric Pascal et Antoine Sanchez et ensuite je vais devoir raccrocher ça fait déjà 1h09 qu'on est ensemble et merci à vous les acharnés pour cet engouement et toutes vos questions vous avez fait vivre le live c'est génial alors Cédric qui me dit salut alors je viens de répondre pardon il m'a dit salut tu cordes à combien voilà donc je vous ai dit 24 kg Technifibre Duramix multifilament ok et Antoine Sanchez qui me dit il y a plus de bénévoles dans le foot ça peut être peut-être une des raisons pour lesquelles le foot est largement devant le tennis en France merci à tous pour ce live c'était génial j'espère que vous avez apprécié le petit setup bon j'ai enlevé les raquettes depuis je vous ai mis un petit setup à l'arrache et j'essaierai de faire quelque chose de bien plus qualitatif à l'avenir en tout cas moi c'était un plaisir de vous faire ce live je vais rapidement préparer finir de préparer mon sac et partir pour canner pour mon match face à Thomas 31 la revanche c'est le deuxième match vous pouvez aller voir le premier si vous ne l'avez toujours pas vu le premier je crois qui fait partie des 3 dernières vidéos n'hésitez pas à aller jeter un oeil et vous allez voir à quel point ce match va être assez intéressant à suivre lorsque le vlog sortira le vlog sortira merci à vous encore une fois merci encore à tous merci Francis qui me dit merci à toi c'est cool merci beaucoup on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures vlog je vous mets aussi des posts sur Youtube voilà je vous donne pas mal de choses sur mon quotidien évidemment mon compte Instagram que vous pouvez aller suivre des stories régulières sur ce que je fais dans les journées mes programmations de match des photos de mes tournois etc et évidemment on se retrouve aussi sur mon compte TikTok pour ceux qui y sont pas déjà mais surtout le plus important la chaîne Youtube partagez un max la team vraiment on a vraiment besoin de rapidement atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir développer cette chaîne encore plus ciao les acharnés je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouveaux événements ciao ciao ciao